Générique Générique Ça va, ça va, on est bien réveillés, on est là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais déjà Socrate, je ne sais pas, sur les lignes de front, qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous avez cédé et vous n'êtes pas engagé dans les combats face à l'ennemi ? Non, non, nous vous avons dit précédemment depuis longtemps que nous n'allons jamais laisser aucun centimètre partir de notre territoire. En tout cas, nous sommes engagés, on ne se désengagera jamais. Nous sommes en train de suivre ce qui va se passer, nous sommes en train de voir ce qui va se passer. Et pas les d'autres, sinon, nous sommes vraiment, nous gardons encore nos positions. Nous sommes là où vous connaissez, nous gardons nos lignes. Et depuis qu'on a décrété les trêves, nous sommes sur les lignes. Nous sommes bien comportés, c'est bien, on est là. Alors déjà, parce qu'il y a les CCLF qui vont entrer en vigueur à partir du 4 août 2024, date qui marque aussi la fin de cette trêve humanitaire qui venait d'être prorogée, comme vous le savez. Alors, je ne sais pas, les CCLF, vous pensez vous lancer dans les respects de ces CCLF ou soit ça ne vous concerne toujours pas ? Bon, pour notre côté, vraiment, ça ne nous concerne vraiment pas. Nous sommes engagés à mettre hors d'état de nuire les agresseurs. Et nous sommes en train de voir. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, on attaque et on leur inflige vraiment une force, une éducation de feu. Pour nous, vraiment, nous sommes là à la défensive, bien sûr, mais le temps qu'ils viennent nous attaquer, nous offensons aussi. On avance de jour en jour, nous récupérons ce que nous pouvons récupérer comparativement à nos forces, permanentes, à nos forces actuelles. Alors, quelle distance vous sépare de ces rebelles, des M23, RDF aussi, l'armée rwandaise qui est présente ? C'est quoi la distance exacte ? Ils sont en face. Ils sont en face de vous. Nous contrôlons leurs et leurs mouvements. Ils sont en face de nous. Nous sommes à Kiabondo, on contrôle les lignes à Kachingamutwe, un peu à droite, il y a Ndumba et Kabasa. À côté, à gauche, je suis au niveau qu'on appelle, au village qu'on appelle Kiabondo. Un peu là, nous faisons des patruies et on contrôle vraiment. Il n'y a pas de problème avec la population qui va librement à ses activités. Alors, déjà, c'est aussi une situation, la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous, les Wazalendo. Quels sont les besoins que vous avez aujourd'hui ? Parce que pour en découvrir avec l'ennemi, il vous faut beaucoup de moyens, tout ça, je ne sais pas. Quels sont les besoins que vous avez présentement ? D'une manière générale, nous avons besoin de la désolidarisation totale de la population congolaise à l'ennemi. Je suis en train de m'étonner, monsieur le journaliste, qu'autant des Congolais sont partis au camp ennemi. Est-ce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans la Constitution ? Ils ne savent pas lire les textes légaux qui régissent notre République à l'article 63 qui dit vraiment que nous devons défendre l'intégrité territoriale. C'est un devoir sacré, un doigt à tous les Congolais de faire ça. Mais ils sont en train de se solidariser avec l'ennemi. C'est ce que je demande d'abord à tous les Congolais de se dissoudre, de se désolidariser. D'une manière vraiment, là, générale, à tous les Congolais vraiment de venir se mettre à nos côtés, de venir conjuguer avec nous les efforts conjointement qu'ils puissent mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Les besoins sont multiples. Du point de vue humain, là, parce qu'ils sont aussi des humains, on a besoin de beaucoup de choses qui peuvent vraiment nous subventionner. Tout ce qui peut nous avoir et amener, tout ce que la population comme on laisse peut nous donner vraiment, que cela soit les bienvenus pour nous, on va les recevoir. Alors dites-nous, parce qu'aujourd'hui, il y a des sanctions aussi auxquelles certains responsables de Ouazalendo, ils sont visés par certaines sanctions des lignes européennes, des États-Unis. Et ne pensez-vous pas que ça peut vous démoraliser un tout petit peu sur la ligne de front, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis commencent à vous sanctionner aussi ? – Mon frère, à la première émission, merci beaucoup pour la question. – Oui. – À la première émission, je vous avais dit que nous avons déjà compris l'essentiel de la politique qui se passe sur terrain. Et personnellement, pour notre groupe, nous sommes l'alliance pour l'article 63, nous combattons. Et parmi nous, il y a des politiciens. Nous comprenons déjà les jeux de l'ennemi. Tous ceux qui sont en train de faire ces gens-là, ce sont des jeux ennemis. Bien sûr, il peut y avoir un peu de décalage de part et d'autre. Il y a toujours des dégâts collatéraux. Ce que ces gens-là nous font, il peut y avoir qu'un de nos groupes peut le faire. Alors, cela peut vraiment nous impacter négativement et pour que nous puissions être démoralisés. Malfort, malheureusement pour nous, on est déterminés et comme nous avons déjà compris les jeux, nous sommes en train de travailler. Vraiment, je condamne avec une forte énergie ces trucs-là de jeux qui sont en train de faire les Occidentaux. Donc, ça ne vous démoralise pas sur les lignes de front parce que peut-être demain, ça sera vous, Général Socrate. Ça ne vous démoralise pas parce que nous avons compris les jeux ennemis. Ça, c'est un jeu qu'il faut. En tout cas, ça peut, oui, nous démoraliser, mais nous sommes déterminés. Cela, vraiment, c'est comme on versait de l'eau sur les dos du canard. Vraiment, nous comprenons les jeux de l'ennemi et cela ne peut jamais nous démoraliser. Alors, mais c'est vrai, avec toutes ces démarches diplomatiques aujourd'hui, ne penses-vous pas que ça peut aussi vous imposer, enfin, d'observer les faits comme ça a été décidé à Luanda ? Ou soit vous attendez à ce que l'ennemi vous attaque pour que vous puissiez aussi réagir ? Est-ce qu'on ne peut pas aussi penser à des offensives, vous-même à l'origine, des attaques face à l'ennemi ? Donc, plusieurs Congolais aujourd'hui veulent vous voir aussi affronter l'ennemi, l'attaquer quelques fois pour qu'il se sente aussi très en difficulté. Nous le faisons avec nos moindres moyens. Et puis, stratégiquement, nous avons confiance à ce que nous avons déjà fait malgré les renforcements de part et d'autre sur les lignes de front. Nous sommes en train de faire en sorte que nous avons vraiment gagné des terrains par rapport à nos équipes de renseignement. Cela nous avantage aussi parce qu'ils croient et ils sont en train de jouer, de jouer au dos de la couillère. Et puis, nous, on comprend déjà les jeux. Et ce que je vous dis, mon frère, après cette trêve, vous allez nous sentir parce que nous avons déjà intégré, nous avons déjà infiltré pas mal de leurs positions. Et nous comprenons, nous avons toutes les données possibles et qu'une fois que nous lançons les offensives, il n'y aura pas de semaine qu'ils vont regretter ce qu'ils ont fait de décréter cette trêve. Donc, tout juste après la trêve, vous promettez à la population de vous lancer directement dans les offensives. Que les Mémis attaquent ou pas, ils vont subir la force de ces Ouazalindos. Après les offensives, comme pendant les Dijon, je dirais, après la trêve ou même pendant cette trêve, ils seront en train de subir. Ça, je promets, vous allez les sentir, vous en serez informés de partout. Maintenant, nous sommes là et nous sommes en train de le faire. Parce que nous avons nos équipes d'infiltration, nous avons nos équipes de renseignement qui, de part et d'autre, ils infiltrent les potions ennemies. Nous connaissons déjà ce qu'ils sont en train de faire. Nous connaissons aussi comment nous allons nous comporter par rapport à cette trêve. Parce que nous avons déjà compris les jeux de l'ennemi. Alors, la population, comment elle est entrée à vivre avec vous ? Est-ce que le moral est toujours au zénith ? La population vous accompagne ou soit elle commence à être découragée ? Est-ce qu'il existe un qualificatif au-delà du zénith ? Sinon, je l'aurais utilisé. La population est au-delà. Le pouvoir de la population est au-delà du zénith, que vous pouvez le croire. Ils nous amènent à manger. Ils viennent compatir avec nous. Ils viennent vraiment. Nous sommes avec eux. On vit vraiment. Il n'y a pas de problème. Le climat, le circuit passe très bien avec eux. Et surtout avec nos confrères des forces armées de la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, pour terminer, M. Socrate, dites-nous maintenant un message au gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Il faut être précis. Parce qu'aujourd'hui, le plus important est que vous avez besoin de la logistique. Vous avez besoin de cette motivation aussi. Pour que l'ennemi sente de quoi vous êtes capable. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement pour que tout ça trouve des solutions ? Nous avons toujours demandé tout au gouvernement du point de vue logistique. Mais les Occidentaux ont mis un barrage là, au milieu. Le gouvernement sait. Parce que je vous dis que dans notre groupe, il y a pas mal de policiers. Nous connaissons vraiment les jeux qui se passent au niveau du terrain. On sait qu'une fois minuit de tout ce qu'on peut avoir comme logistique, nous allons mettre fin à ce qui se passe et à la coopération occidentale. Nous, de notre côté, nous nous arrangeons clandestinement, nous faisons nos victoires pour vraiment nous démêner sur le terrain, mettre fin à la guerre et atteindre nos objectifs. Voilà. Sinon, d'une manière là, dire que le gouvernement va nous appuyer ou quoi que ce soit, bon, pour nous, c'est devenu un rêve d'un mieux. Oui, on dit notre yabougou dans notre langage vulgaire. Nous ne comptons plus à ça. Nous sommes en train de voir nos efforts propres et surtout la collaboration, la collaboration étroite et les opérations conjointes avec nos confrères des forces armées de la République démocratique du Congo. Sinon, au niveau présidentiel, là, nous sommes en train de voir des conflits, des problèmes. Je ne sais pas ce que les occidentaux sont en train de les mener. Ce n'est pas tout ce train-là que nous avons compris. Nous n'allons pas vraiment céder, bien sûr. Nous sommes en train de voir, mais au moins, nous sommes en train d'utiliser les moindres efforts que nous avons sur le terrain. Très bien. Alors, Ansoa Ili, Kouakuma, Liza, Bwana, Sokrat, Jamadari, Mdjevle, tu n'aposho koukouita, tu ambie sasa, Bitu bigo namuna gani. En résime, en tout cas, vous savez, mwagati kidogo, Bitu bigo namuna gani kule, Mwterritoire yama sisi kwenye weye, uko bazen, Mwile aksa buweremana, Bitu minapitika namuna gani. Esko enemi, hayko tena naba menase gizal kwa nafanya, wala moucha mou maitrise. Menase ya enemi, ndougou journaliste, menase ya enemi, ilisha kouachini sa, na hawezi tena kufanya kitu, anapima madebordema, manini binashindikana, vrema tulisha mou maitrise, na ha natena njia. Ako se kama tatobole a fasi yengine, lakini a pakwetu wakuna tena. Tote zenya limene, bwa mwa na ma rezo sosio, na bingine, vrema, mungwa mesaidia, tumekontenir fasi yote, tunanfungia ki bambazi, na hawezi tena antuka populasyon ya aks, yote ya huku kunye tunatumika, wakue kimia, wafanyi kazi zao, sawasawa, wasiogope kitu, watuunge mkono, wachane na kuhunga mwadui mkono, sawa kuna hao kati yawa mbao, tunajua wanaenda, huku wanakolabore na enemi, tena na huku wanarudia, wakijifate na populasyon, na hiyo tabia, tunapigia tena marufuku, tunasema waache hiyo, tunane mkono, alafu watutumie, vijana wengi, hapa kwenye uwanja wa mapambanu, na alafu tu, mbize wa wajambazi wa M, M ventua, hakuna kitu kia kukopea, sisi tuko vema, hakuna shida kabisa, adui, hawezi tena, na hapati njia, izo ufambizi, izo menasi ambazo, alikuwa nafanya hapo mbele, kwa kweli, tumezifungia njia, na wana kweli njia, hata maali, pamoja mbapo, wanaweza, wanaweza tena kupitia, hapa mbapo tunazibiti. Njio, njio, kuna wakongomani ambao, wako na ele nia, ya kuwasaidia njini, kama wazalendo, esiko, purkeba kukontakte, nimero gani, wanaizi kuitia yako, wana Sokrat? Nimero yangu, iku wazi, ingawa, ni naweza kuwa, ni mekosa moto, au koneksyon, ya hapa, kwenye niko, sababu, ya koneksyon, na muzono, ni mazone operasyon, osi? Hila, tuko muzono operasyon, bensur, koneksyon asungua, kuna wakati zimoja, alezo naenda, wana, na hapa, tunachungia, kufikungia katika, wakati wavua, inakuwa kashida sana, kutupata, lakini, kuko nimero moja, ambao, inakuwa, hewani, namba yangu yafone, ambao na tumikisha, ni iyo, ambayo, wananeza kutusaidia, wakiwa, kweli na iyo moya kutusaidia, wanaweza tumia namba yangu, ambayo, ikikupendeza, naweza kuhipa, na haina shida, panayo, panayo, tunasema katika aluga ya kifaranza kwa siyo, kwa sariyo, sema mu franse, shaw mu franse, zero nef, nonanef, nonanef, zero nonanef, zero nonanef, trois, quatre, un, quatre, un, très bien, nambia zéro nef, zéro nef, nonanef, nonanef, zero nonanef, zero nonanef, trois, quatre, un, trois, quatre, un, accent tisana bonassocrate, ma zungumu zuetu ne chiapa, en tout cas je vous dis merci, tout en vous encourageant encore une fois à continuer, de continuer voilà avec la démarche dans laquelle vous trouvez, vous défendez les pays et je vous assure le peuple vous sera toujours reconnaissant. Merci, merci messieurs les journalistes, on est là, nous sommes en train de bien contenir les systèmes, nous sommes en train de nous battre, il n'y a pas de problème, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Très bien, merci beaucoup, voilà mesdames et messieurs, c'était là, l'un des responsables justement de ces mouvements d'Ouazalendo, comme vous venez de comprendre, encore une fois, il vient de nous faire part de l'évolution de la situation sur les terrains, l'ennemi tente toujours de déborder les positions d'Ouazalendo, mais il n'arrive toujours pas, là c'est dans le territoire de Massy, c'est l'axe Bouérémane, parce que rappelez-vous mesdames et messieurs, à un certain moment, il voulait progresser jusqu'au dans la province, des sites qui vont dans le territoire précisément de Calééé, mais ça n'a pas tenu, pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi cette résistance de ces jeunes Ouazalendo, ils sont toujours en train de résister, et c'est quelque chose qu'il faut signaler. Une information pour ce matin, parce qu'il faut aussi être précis, des violents combats sont signalés ce vendredi 2 août 2024, en groupement de Binza, nous sommes dans le territoire de Rouchourou, dans la vallée de Nguenda, entre les rebelles du M23, toujours appuyé par l'armée rwandaise, et le Ouazalendo, il y a un déplacement de la population, des Nyabanira, Kigunga, il y a aussi Kassav, qui s'observe en ce moment, selon des sources concordantes, justement, qui nous donnent cette information. Mesdames et messieurs, c'est dans le territoire de Rouchourou, on nous parle d'une trêve, bientôt là, un cessez les faits, et voilà, ça donne l'impression de ne pas être respecté. Le cessez les faits qui a été conclis, le mardi dernier, entre Kinshasa et Kigali, c'était sous la médiation de l'Angola, cessez les faits, risque de ne pas être respecté. Ça, je vous assure, mesdames et messieurs, avec conviction. Pourquoi ? Parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, il y a des affrontements qui sont signalés. Et pourquoi, je l'ai dit encore une fois, Kornemanga et sa bande, donc le M23, les soins disant M23, disent ne pas être concernés par ces processus qui engagent Kinshasa et Kigali. Et veulent des discussions directes avec le gouvernement congolais. Nous connaissons tous les jets de l'ennemi. Le Rwanda, en acceptant, voilà, de signer cet accord, de cessez les faits, avec le gouvernement congolais, savait qu'il y a une autre brèche qu'il lui est donnée. Et cette brèche, c'est avec le Kornemanga et toute sa bande. Voilà, aujourd'hui, ils disent ne pas être concernés par l'accord de cessez les faits qui a été conclu à Rwanda. Et pourtant, nous connaissons tous que c'est la même famille. M23, RDF, je ne sais pas, AFC, c'est tout un collectif. Ils se sont réunis contre la République démocratique du Congo. Donc, Kagame vient, il vous montre qu'il a une bonne foi de conclir. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui par la voie diplomatique et au même moment, il s'appuie sur cette béquille qui est le Kornemanga et voilà, il nous dit qu'ils ne sont pas concernés. Mesdames et messieurs, c'est un G et moi, je pense bien que nous devons être prêts offensivement et là, c'est sur le plan militaire pour en découdre avec ses ennemis. Parce que sur le plan diplomatique, on ne va pas, on peut obtenir des résultats, mais il ne faut pas couvoir trop à ce front-là. il y a aussi un autre front que nous devons toujours capitaliser et surtout, comme il y a toujours ces Oisalendo qui n'égirent que par la défense de la patrie. Donc, nous devons toujours renforcer cette collaboration et faire de ces Oisalendo. L'armée, ce n'est pas interdit qu'elle collabore avec sa population. Quelle population voit aussi les Oisalendo. Ces Oisalendo sont ici directement de la population. Donc, je pense qu'il est le plus important aujourd'hui de penser aussi comment nous devons réagir. Même les Fardessais, vous avez longtemps observé la trêve. Nous sommes dans les cessez-les-faits. Mais comment expliquer ? Les gens vont venir nous attaquer et nous, nous allons toujours compter sur les Oisalendo. Je vais bien, mais à un certain moment, l'armée doit aussi se lancer sur les lignes de front. Je préfère qu'on perde cette guerre, qu'on ne gagne pas cette guerre, mais qu'on dise dans les jours à venir qu'on avait osé. C'est ça, parce qu'on ne peut pas dire nous sommes vainquis et pourtant on ne se lance pas dans les onfassives. Comment dire qu'on a été bâti et pourtant on n'a pas mené une bataille ? Pour être bâti, il faudra d'abord mener une bataille et puis voir si on va la gagner ou soit si on va la perdre. Mais moi, je pense bien que la victoire, c'est de notre côté parce qu'il y a la population. Là où, disons, la victoire, c'est toujours dans les camps de la population qui dit quand la population voit les FRDC voit les Oisalendo. Alors moi, je pense bien que nous devons nous appuyer beaucoup plus sur ces aspects-là. Ce sont ces aspects-là qui vont nous permettre de faire des prouesses. Mesdames et messieurs, parce que je vous assure que ce n'est pas tous les pays où vous pouvez voir une population déterminée comme celle-ci. Notre population est déterminée. Vous voyez vous-même les langages en écoutant ces Oisalendo. Ce qu'ils sont en train de dire. Toutes ces années, ça fait plus de deux ans que ces Oisalendo sont en train de résister aux assauts d'une armée professionnelle, d'une armée bien formée qui est l'armée rwandaise avec tous ses supplétifs aujourd'hui. Il y a aussi les Ougandais, mais les jeunes gens ici de la population résistent. Est-ce que vous vous rendez compte de ce degré de patriotisme? Alors pourquoi ne pas capitaliser tout ça? C'est vrai, on peut parler, on peut discuter sur le plan diplomatique, mais ce n'est pas exclu de continuer avec les offensives. On nous a parlé d'une trêve, mais l'armée rwandaise continue toujours d'agir dans tous ses territoires. Voilà l'outour encore une fois sous les faits. Le groupement de Binza sous les faits aujourd'hui. L'ennemi a attaqué les positions des Oisalendo. Il est venu provoquer les Oisalendo. Pourquoi? Parce que d'une part, il accepte les cesser les faits et la trêve, mais il vient en agir sans sur les noms du M23. Et pourtant, c'est la même famille. C'est la même famille. Donc, nous devons beaucoup plus cultiver cet esprit patriotique et comprendre surtout les enjeux qui se présentent autour de nous. Si on ne les fait pas, nous serons toujours roulés dans la farine. Ils nous ont fait rouler dans la farine avec la trêve. D'ici là, ce week-end, la trêve va prendre fin. Aucune assistance humanitaire. Et pourtant, elle est dite humanitaire. Aucune assistance humanitaire, je vous assure. Donc, on nous a trompés. Ils nous ont encore une fois parlé, je ne sais pas, c'est l'essai, c'est l'effet qui vient d'être évoqué. Mais moi, je vous assise, c'est que ce n'est pas respecté. Parce que Korone Manga, il vous dit, lui, il n'est pas concerné. Il veut des discussions directes avec Kinshasa. Et pourtant, nous discutons avec son maître à Luanda. Mais lui, il se détache. C'est un double G. Et nous devons prendre tout ça en considération si nous voulons justement gagner cette guerre. Si nous, je répète, si nous voulons gagner cette guerre, c'est à nous de prendre même certains risques aujourd'hui. à quoi bon ? C'est vrai, vous avez pris un engagement avec, je ne sais pas, les États-Unis sont venus nous imposer une trêve humanitaire. Voilà l'essai, l'effet, encore une fois, c'est la diplomatie qui parle. Mais est-ce que nous sommes toujours appelés de rester là en train de voir les mêmes agressés prendre nos territoires et nous, nous l'observons parce que nous respectons un essai, c'est l'effet, parce que nous respectons une trêve, ça ne passe pas. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. nous sommes toujours au plus de sa 43. 9, nommant 8, septembre 43, 14. 9, nommant 8, septembre 43, 14. Là, vous pouvez nous écrire facilement et nous demander d'autres précisions hors caméra, hors micro, tout est possible. Mesdames et messieurs, restez toujours sur Congo Live Télévision. N'hésitez pas à aimer nos productions, aimer, commenter, donner aussi votre point de vue par rapport à tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici, partager des liens pour que d'autres Congolais, d'autres amouris d'une Afrique libre puissent nous suivre sans beaucoup de difficultés. On se retrouve prochainement et pour nous, le plaisir sera toujours renouvelé. Merci.